Le point fermerie, en tout cas, il n'évolue pas au regard du match d'il y a trois jours. C'est les mêmes absents, les mêmes indisponibilités. On a vu hier soir que Paolo avait pris deux matchs après son expulsion sur le match de camp. Donc il sera indisponible lui aussi sur le match de demain. Beaucoup de matchs pour un match de l'équipe ? Ouais, je trouve aussi. C'est l'année précédente ? Non, pas du tout. Alors apparemment, en Ligue 2, je pense qu'il y a eu des joueurs sanctionnés de la même façon, je pense, sur le début de saison. Je pense que c'est ça qui a primé. Mais ouais, je trouve ça lourd. Pour revenir sur le carton rouge, nous, on a vu le débat entre nous. Est-ce que c'est un carton rouge intelligent, qu'on peut appeler intelligent, comme Valverde contre l'Atletico ? Je ne sais pas si vous voyez quelle faute je parle ou vous étiez énervé contre lui ? Ah non, non, non. Déjà, c'est remonté sur le match de camp. Donc non, ça va très vite. Je pense que l'adversaire avait fait un contrôle un peu long. Je pense que Nico était présent. Maintenant, dans le feu de l'action, il a mis son bras, carton rouge. Non, je ne pense pas que ça soit une question d'intelligence ou pas. Je pense que c'est un mauvais réflexe. Plus ça. Et comment va Ismaël Bourra ? Parce qu'il était tout dans le groupe, mais un peu blessé ? Pas blessé, mais il n'était pas à 100% ces derniers jours. Maintenant, il est disponible. Il s'est entraîné normalement hier. On a une veille de match cet après-midi qui permettra à Isma et aux autres de continuer à monter en condition ou d'avoir récupéré au regard des deux matchs qu'on vient de jouer de manière rapprochée. Mardi soir, vous avez dit que certains joueurs de l'Assemblée est moussée. Est-ce que finalement, le turn over que vous avez attaqué quelques jours vous permet néanmoins d'avoir une équipe avec un état de pressure suffisant ? Oui. Alors, et moussée, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, parce qu'on a joué de manière rapprochée. On a vécu un déplacement. On a joué samedi, mardi. Donc forcément, avec une débauche d'énergie, sur un plan purement athlétique, mais sur un plan psychologique aussi ces derniers temps. Donc oui, forcément. Maintenant, on a aussi montré que... Voilà. On avait confiance en le groupe, en le groupe. Et oui, de toute façon, il faudra qu'on soit capable d'avoir de la fraîcheur. On l'a à l'intérieur d'un même match. On voit que tout le monde est important. Ceux qui démarrent, ceux qui rentrent. C'est le cas depuis deux matchs. Et on fera en sorte que ça soit le cas encore demain. Oui, il n'y en a pas du tout. En tout cas, je suis garant de ça. Ça, c'est une certitude. Il n'y en a pas du tout. On sait d'où on vient. Encore une fois, je le répète, on connaît le chemin qu'on a emprunté. Et il est complexe. On vient de valider de manière positive à domicile un résultat à l'extérieur. Et on a une opportunité, une nouvelle fois, sur une semaine à trois matchs, de continuer à enchaîner des vendredis. Mais surtout d'enchaîner avec les ingrédients qu'on vient de mettre. C'est-à-dire le fait de faire des choses en équipe, le fait de faire les choses ensemble. De faire le dos rond quand c'est plus difficile. Et d'être capable de faire mal quand on en a l'occasion. Et c'est ce qu'on a bien fait. Donc voilà, on essaye de simplement s'appuyer sur des choses très simples. Et de continuer à véhiculer des choses simples. De s'améliorer, de prendre de la confiance aussi. Parce qu'on a vu que sur la première période du match d'il y a deux jours, c'était difficile. Et je pense que ces ingrédients-là doivent nous permettre d'amener un peu plus de justesse. D'avoir un certain relâchement qui nous amène à entreprendre des choses de meilleure facture. Et qui va nous faire monter en condition que ce soit sur un plan collectif ou un plan individuel. Donc voilà, étape par étape. À votre arrivée, on parlait beaucoup de sinistrose. Est-ce que vous sentez qu'elle s'en va, petit à petit ? Ou il y a encore, justement, encore... Je ne sais pas si c'est ce terme le plus adéquat. Mais c'est sûr qu'on ressent encore de la fragilité, de la frilosité. Mais on essaye d'y échapper. On essaye de trouver les facteurs et les leviers pour pouvoir permettre un certain relâchement. Je vais parler beaucoup de spontanéité, de première intention. Je pense que c'est les meilleurs ingrédients pour évacuer plein de choses. Courir, faire des efforts, des choses futiles, basiques, mais tellement importantes dans le foot et dans le sport de haut niveau. Donc, être capable de faire ces choses-là pour continuer à prendre confiance. Et surtout, faire les choses ensemble et en équipe. On voyait effectivement les affluences au stade de l'autre. On reste faible. On n'a plus le temps que les derniers matchs. Cette équipe, vous pensez à une mérite d'être soutenue ? Il faut que le public se laisse un peu séduire aussi. Ils se disent, allez, nous allons voir. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, le mérite dans le foot, c'est difficile. Mais en tout cas, je trouve qu'elle ne fait pas tout bien. Loin de là. Par contre, elle essaye. Elle a un état d'esprit depuis le début. Même dans les moments difficiles. Et de toute manière, il faut qu'on soit ensemble. C'est une nécessité. Mais je pense qu'à nous, acteurs, priorité sur le terrain, de véhiculer ces choses-là pour qu'on puisse amener les gens avec nous. Je pense que ça va dans ce sens-là. Et ensuite, d'être unis, c'est une certitude. Justement, il y a des supporters qui ont été un peu contrariés à mardi soir, que des joueurs ne viennent pas les saluer, rentrent vite au vestiaire. Je crois que vous en avez parlé avec Christophe mardi soir. Mais est-ce que vous avez eu une discussion, peut-être avec Jaurès Sassoumou, qui vient de l'Om sur ce qui s'est passé au moment des pénaltis, ceux qui étaient frustrés de ne pas tirer ? Non, mais en fait, c'est toujours pareil. C'est dans les moments hyper positifs de l'équipe. On parlait de sinistros tout à l'heure. Mais on est toujours en train de rappeler ces mauvais moments plutôt que de passer à autre chose. Non, je pense qu'on a évacué les choses. Je pense que les joueurs sont hyper respectueux, sont dans un état d'esprit positif. Ils ont besoin aussi d'aller chercher des choses entre eux pour continuer à engranger de la confiance. Et non, non, non. On était très contents et on focus sur autre chose. Je ne pense pas que ce soit une marque de non-respect ou autre. Je pense que de temps en temps, on émerge de la frustration, mais aussi liée à la situation. Et je trouve ça malgré tout très positif. Est-ce que la fiabilité à retrouver des tauliers quand ça n'avait pas un changement de la main au frais a été préconvérante sur les deux d'un match et a amené vraiment à un élan auprès des plus jeunes ? Je pense que c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir des joueurs majeurs, des joueurs cadres à leur niveau sur un plan purement footballistique, mais surtout gage d'exemple sur ce que l'équipe veut véhiculer au-delà du foot. C'est une nécessité. Et aujourd'hui, ils correspondent à ça. Et notamment sur les deux derniers matchs. Donc oui, forcément, c'est quelque chose qui emmène les plus jeunes. Et aujourd'hui, il faut continuer à véhiculer ça, oui, bien sûr. En tout cas, c'est quelqu'un que j'ai connu. Ça a été mon capitaine à Gengen sur une année de grande qualité, autant pour le collectif qu'on avait mené que lui sur un plan purement personnel. Donc forcément, on a vécu des choses ensemble et forcément, il y a un privilégié. Ça ne lui donne pas plus de facilité ici au sein du groupe, au sein de l'équipe. Par contre, oui, c'est quelqu'un d'important, d'écouté, qui est capable de, autant sur un plan purement groupe que sur le terrain, d'amener des choses, de véhiculer des choses. Mais à l'image de Renaud, sur son état d'esprit exemplaire, capable d'amener des choses, d'insuffler un combat adri, un garant derrière. Ce sont des joueurs qui, ces derniers temps, mais depuis un petit moment, véhiculent des choses très positives et amènent les jeunes avec eux. Et encore une fois, dans la situation de l'équipe, c'est une nécessité. Mais vous êtes dans le jeu pour trouver le dessous qui a été maintenant ? C'est différent parce qu'on était articulés différemment. Il était dans la première partie de saison beaucoup plus proche de l'attaquant. Dans la deuxième partie de saison, on avait évolué. Il était plus bas sur le terrain, mais oui, il y a des similitudes. Et sa faculté a retrouvé des buts, des stats, sa capacité à être performant sur coup de pied arrêté, puisqu'il n'a pas été depuis un petit moment. Voilà, c'est des choses que je lui ai connues. Et il faut que ça dure. Sur la plupart des buts, marty soir, les joueurs qui marquaient venaient célébrer vers le banc, vers vous. C'est un signe que le groupe vit bien et qui a eu un bon lien entre vous et les joueurs ? Oui. Alors après, ça, c'est des choses qui sont révélatrices parce que c'est visuel. Mais je pense qu'au-delà de ça, l'état d'esprit du groupe est remarquable et dans les deux sens. Et aujourd'hui, je pense que dans la situation où on est, on a besoin d'aller chercher de l'énergie des uns et des autres. Et aujourd'hui, il y a un groupe qui est important, qui se construit encore, qui est capable de s'entraider. Et on le voit. Je trouve qu'on franchit des étapes de ce côté-là. Et on est ensemble, je vous l'ai dit. On vit des difficultés. On a une nouvelle fois entrepris une route sinueuse. Et dans les mauvais moments, on s'accroche. Par contre, on essaye de les passer ensemble. Et ça sera encore le cas demain. Il faut qu'on le soit ensemble et qu'on s'accroche face à une équipe de qualité. Justement, cette équipe de Laval, ça fait des années et des années qu'on rappelle que c'est l'équipe de Ligue 2. C'est toujours le même schéma chez eux ? Capables de meurent comme de meurent aussi ? Oui, mais une équipe de qualité depuis leur montée. Capables d'allier beaucoup d'expériences, de la jeunesse. Des joueurs qui se connaissent depuis un petit moment. Ils ont amené un peu de fraîcheur, notamment sur le front de l'attaque. Voilà. Capacité à être très verticale, très directe. Voilà. Une prise d'appui axe, de la profondeur. Des joueurs de côté qui animent bien. Voilà. Une équipe Ligue 2, de qualité. Une petite dernière question. Jusuf disait aussi, on joue plus sur nos qualités, jeux de transition, etc. Est-ce que ça veut dire que là, vous avez mis un petit peu entre parenthèses, le jeu de possession, pour un jeu qui arrive des transitions, en misant sur les qualités vraiment intéressantes de vos joueurs ? Oui, mais une nouvelle fois, il faut qu'on aille vers des choses simples pour franchir les étapes. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on a envie de faire, mais il faut qu'on soit capable de construire ces choses-là. Aujourd'hui, de par la situation, ce qui compte déjà, c'est d'être structuré, d'être organisé, d'avoir créé un état d'esprit et de faire les choses ensemble. Dans un second temps, c'est de se servir des qualités à l'heure actuelle de l'équipe. Et aujourd'hui, quand on voit les profils qui composent l'effectif, oui, on est capable d'avoir de la verticalité aussi. Et il faut être capable de s'en servir. Donc voilà, l'idéal est de construire les choses petit à petit et se servir des ingrédients et des profils du moment. Et par séquence, ça peut correspondre à ça, oui. Ça va physiquement, je me sens bien. Après, c'est vrai que vous n'avez pas l'habitude de jouer autant. Donc forcément, parfois, ça tire un peu. Mais globalement, je me sens bien. Parce que du coup, tu es le seul joueur à avoir commencé tous les matchs de l'ESTAG depuis le début de la saison. Tu te sens comme un cadre de cette équipe ? Pas comme un cadre, mais oui, comme un joueur important en tout cas, c'est sûr. Et ça fait plaisir de pouvoir enchaîner autant avec l'ESTAG. Ça fait plaisir aussi de ne pas encher de but à contre les défenseurs. Ce travail est valorisé pour l'AF. Oui, c'est bien. Ça nous met en valeur et puis ça montre que notre travail paie. On reste sur deux matchs sans encaisser de but et on va essayer de faire pareil le week-end prochain. Je pense qu'on a été plus solide et plus solidaire entre nous et ça permet de mieux défendre. Nicolas Lemaitre a sorti des gros arrêts lors du dernier match. Est-ce que quand on est défenseur et on sait qu'il y a un bon gardien qui est derrière soi, ça change aussi ? Zach aussi est un bon gardien. Mais je pense que ça ne dépend pas que des défenseurs et du gardien. C'est toute l'équipe qui doit défendre. Et quand toute l'équipe défendre, c'est forcément plus facile pour un gardien. Une bonne complémentarité avec mon frère ? Oui, au début c'était compliqué parce qu'on ne se connaissait pas. Mais match après match, on apprend à se connaître et forcément ça aide aussi pour mieux défendre et obtenir des clean sheets. Qu'est-ce qui t'apporte justement ? Qu'est-ce que son expérience dans son discours ? C'est qu'il est plutôt rassurant, il est serein, il donne des conseils et il me fait me sentir bien. Est-ce que tu sens que l'équipe est mieux, s'entraîne mieux, vit mieux depuis les deux victoires ? Forcément, forcément oui. Même à l'entraînement, vous avez eu des entraînements depuis mardi soir ? On a eu l'entraînement hier, mais pour la plupart c'était de la récup parce qu'on enchaîne. Mais l'ambiance est meilleure forcément quand il y a des victoires. Mais après, même dans les défaites, on essaye d'être une équipe, de se motiver et de ne pas chercher un fautif ou quelqu'un sur qui tire. Tu as parlé tout à l'heure le coach sur l'importance des cadres dans cette équipe. Est-ce que vous, en tant que jeune joueur, c'est important quand des cadres comme Yusuf, comme Ria, comme Renaud, montrent l'exemple sur le terrain, pas seulement par la parole ? Oui, bien sûr, c'est important. Ça a un impact sur vous, sur votre façon d'aborder le match ou de jouer ? Oui, forcément. Forcément, ils donnent des bons conseils, ils expriment leur expérience. Donc, quand ils montrent l'exemple, c'est plus facile de les suivre. Le fait de prendre confiance, d'avoir enchaîné ces deux victoires, ça peut être un bon point de départ pour la suite de la saison ? Oui, bien sûr. Merci. 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 Merci.